Le véritable concept c'est de sensibiliser les professionnels dans un premier temps, professionnels du tatouage, sur un point précis, qui est une région, un village, j'oserais dire mon village, de façon à ce qu'on puisse travailler sur la rencontre de deux familles, donc celle qu'on pourrait définir comme étant plus rurale, et celle qui s'inscrit dans le street art, et qui pourrait se résumer par un monde plus citadin. Je pense qu'on a à apprendre des deux familles, pour le coup, que ce soit celle qui se rattache le plus à ma communauté professionnelle, et puis celle au quotidien, dans la vie de tous les jours, avec ce qui est un petit village de montagne dans le Cantal, et pas n'importe lequel, puisqu'on parle quand même de choses avec eux. Déjà, pour toujours parler de la communauté professionnelle, et ce qui peut sensibiliser vraiment, je dirais, les fans de tatouage, c'est les célébrités, c'est-à-dire qu'on parle quand même de certains des plus grands tatoueurs au monde, ce qui est quand même pas rien. Ensuite, sur l'aspect plus local, c'est aussi faire intervenir des spectacles comme des spectacles thaïtiens, ou aussi des spectacles musicaux qui donnent l'occasion de pouvoir passer un bon moment, tu vois, de partage, et qui s'articulent certes autour du tatouage, parce que bon, forcément, moi je suis tatoueur, donc à organiser un événement comme celui-ci, on parle bien de tatouage. Après, j'ai des partenariats qui permettent, et notamment avec Monster, de faire venir des riders qui vont communiquer sur ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer dans le cadre du sport extrême, communiquer sur une jeunesse aussi, une jeunesse que j'aimerais sensibiliser sur cette action qui est celle de dire, « Peut-être qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire sur un week-end, chez nous, dans le Cantal, venez, c'est... » Il faut prendre le temps de découvrir aussi les artistes dont on parle moins dans la presse spécialisée, qui sont aussi très très bons, qui ont une véritable sensibilité, parce qu'on parle d'art et d'expression par un support qui sert, et celui du tatouage, donc différent pour le commun des mortels, quoiqu'on en parle quand même beaucoup dans les médias aujourd'hui, et qu'on voit beaucoup, beaucoup de gens tatoués à la télé, les artistes, les chanteurs, etc. À noter quand même que depuis quelques années, par l'émergence des réalisations faites autour des multimédias, l'outil Photoshop, on a pu voir des images qui n'existaient pas jusqu'alors, et qu'on arrive très facilement, entre guillemets, mais facilement à reproduire dans la peau, donc là, il y a quand même une autre imagerie du tatouage qui voit le jour, tout doucement, où on est dans le graphisme pur, ce qui est presque paradoxal, parce qu'on pourrait faire l'assimilation avec un objet de communication, et ça, ça serait intéressant pour le futur d'en parler, de développer autour, et je pense que là, il y a une vraie richesse de ce côté-là, à découvrir et à suivre. Il y a des artistes comme Xol, ou Loïc Laveu, qui sont vraiment stupéfiants. Ça mérite le détour. Effectivement, deux façons de communiquer sur le concept qui se rattachent dans un premier temps sur l'image du tatouage. Quelle est-elle aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un courant artistique, d'école, de style ? On l'avait abordé tout à l'heure. Et aussi sur qu'est-ce que le Cantal aujourd'hui, puisqu'on parle d'une région, d'un village, d'un département, qu'est-ce qu'on y trouve ? Et je te dirais que parfois, le Cantal peut aussi souffrir d'une certaine forme d'a priori sur des clichés qui peuvent faire penser que ça n'a pas bougé depuis le siècle d'avant. Donc oui, deux axes de communication qui, en fin de compte, trouvaient sens au même endroit. Les a priori, qu'il est peut-être bon à un moment de dire « Oui, bon, alors le tatouage, c'était peut-être les Louvards, c'était peut-être les marginaux de toutes sortes. » Bon, le Cantal, ce n'est pas non plus les clichés qu'on peut s'en faire de la France profonde. Tout évolue, que ce soit le tatouage ou certaines zones liées à la ruralité. Il y a une vraie richesse. Ici, comme dans ma famille professionnelle, il y a des gens à découvrir. Il y a de très, très belles choses. Certes, il y a aussi des paysages. Il y a de vraies sensibilités chez les artistes. Je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on puisse mettre en avant.